Chère Tidiane Sissé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidier. Selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouboudjagne, on peut s'attendre à des productions records en Arachid cette année. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi je pense que le ministre risque de passer à côté, dans la mesure où je pense que tout ce bruit qui s'est passé ces derniers jours, moi je pense qu'il devait parler mieux que ça. Parce que partout dans toutes les localités, nous constatons que vraiment l'Arachid n'a pas bien marché. Et dans certaines zones pratiquement, on n'a même pas vu de graines sur terre. Et je pense que ceci devrait être quelque chose qui devait être constaté. Et que je pense que tout ce qui a causé ça, c'est parce que lui, il est tout le temps en solo, parce que normalement il devait faire une campagne hivernale, mais finalement on ne l'a pas vu. S'il était là sur la campagne hivernale, constaté de vue juste ce qui se passe, je pense qu'il aurait parlé mieux que ça. Alors, il estime qu'il va sortir en arrêté pour interdire les exportations de l'Arachid brut. Quel est votre avis par rapport à cela ? Écoutez, moi je pense que pour cette présente campagne, je pense qu'avec les graines qui vont sortir, on aura vraiment une quantité qui sera vraiment faible. Et je pense qu'aussi, si les exportateurs vont venir, peut-être les huiliens ne pourront pas avoir des graines, parce que, comme vous le savez, ils sont trop concurrentiels. Mais aussi, surtout cela, c'est parce qu'on ne peut pas accompagner nos industriels dans la mesure où ils payent mal, et que par contre les paysans ont été toujours les dendons de la farce, parce qu'on achète des graines de manière vraiment dérisoire. Et je pense qu'avec l'avènement des Chinois, ça a apporté beaucoup de plus dans le monde. Parce que maintenant, on ne trouve plus de cases, on ne trouve plus de palissades. Et je pense que ceci a été vraiment fait par l'avènement des Chinois. Donc je pense que, sincèrement, pour cette année-ci, s'ils veulent arrêter les exportations, il vaut mieux parler avec les industriels pour qu'ils achètent vraiment un prix qui est vraiment un prix concurrentiel. Peut-être qu'à ce niveau, on aura à voir comment faire pour faire la faisabilité de cet état de fait. Alors, le Sénégal dépense 1110 milliards de francs CFA pour importer des produits alimentaires. Écoutez, moi je pense que c'est pour cela que, eux, ils ont dit la souveraineté alimentaire, mais tout cela doit être suivi par un programme bien défini. Parce que, comme vous le savez, moi je pense que nos économies souffrent de l'importation et que, par contre, tout cela devait être rectifié dans la mesure où, si l'agriculture a été vraiment bien organisée, bien structurée, peut-être on pourra diminuer toutes ces exportations. Et ceci va être bénéfique pour la balance commerciale. parce qu'on est tellement déficitaires, parce que plus de 1000 milliards, si vraiment ça rentrait au niveau du pays, ça allait être vraiment quelque chose de bon pour les populations, mais aussi pour l'économie du Sénégal. Donc, nous disons que, pour ce qui est de l'agriculture, vraiment, il faut que l'État fasse le mieux possible pour que l'agriculture aille de mieux et que vraiment, les gens vont sur le terrain et peut-être que ça sera meilleur pour l'économie. Alors, avec une telle somme, on peut dire que cela peut améliorer quand même ces produits alimentaires ? Oui, parce qu'ils ont dit pour l'exportation, pour l'importation du moins, c'est 1000 et quelques milliards. Mais cela ne définit pas que les 1000 milliards vont retourner sur le monde rural. Donc, ils n'ont pas encore budgétisé le monde rural pour ce qui concerne l'agriculture. Nous ne le savons pas, mais je pense qu'ils ont l'ambition de le faire, de booster l'agriculture, parce qu'ils savent que c'est seulement l'agriculture qui peut se baser pour vraiment rectifier le tir. Mais néanmoins, je pense que l'agriculture, en ce qui nous concerne ces temps-ci, c'est la structuration de l'agriculture qui pose énormément de problèmes. Parce que, comme vous le savez, avec les semences, ça pose problème. Avec les organisations, ça pose problème. Il y a tellement de choses qui sont tellement épargues et que, par contre, vraiment, le truc n'est pas bien organisé. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut penser à l'organisation. Comment faut-il faire pour multiplier les semences ? Comment faut-il faire pour optimiser les rendements ? Parce que ça, c'est des problèmes des terres aussi. Il y a les problèmes des sols qui sont là. Il y a énormément de choses. Et que je pense qu'à ce niveau, il faut tout rectifier et mettre de l'argent. Peut-être qu'à ce moment, on pourra avoir vraiment des résultats escomptés. Alors, selon le ministre, l'objectif est de créer des coopératives agricoles dans les 557 communes du pays. Oui, je pense que c'est le meilleur salut. Parce que, comme vous le savez, pour les 550 communes, je pense que ceci, 557, je pense que ça, c'est le salut. Parce que, peut-être, dans différentes zones, il y a différentes spéculations. Comme le bassin, il y a l'arachide. Mais aussi, dans d'autres zones, il y a le maïs, peut-être. Il y a aussi le riz. Il y a la tomate. Donc, dans ces différentes zones, on créera des coopératives dans différentes zones. Et ces coopératives vont se regrouper en communes, départements, régions. Et au finish, on pourra avoir un chapeau sur ça pour faire un truc national. Et je pense qu'on pourra faire une organisation, comme je vous ai dit, saignants aux chambres d'agriculture, comme ils veulent. Bon, à ce moment, peut-être, on pourra défendre le monde rural de manière vraiment effective. Et c'est ça, la voie du salut. Sinon, ils passent toujours à côté. Parce que, vraiment, il y a un manque d'organisation qui pose énormément de problèmes. Les paysans ne savent pas où se donner de la tête. Et toujours, c'est les mêmes problèmes qui se ressuscitent. Et je pense que ceci est inadmissible. Donc, les 557 communes, vraiment, c'est quelque chose de très utile. Et nous avons toujours suggéré ça. Mais je pense que ça a tombé dans l'oreille de quelqu'un qui entend très bien. Et je pense que ceci doit être fait avant l'hiver l'heure prochaine. Et peut-être que ça va faire marcher les choses. Et ce qui est aussi avantagé sur ça, l'argent qui est allé dans les opérateurs peut revenir sur les coopératives. Parce que tous les opérateurs qu'on connaît ont des milliards. Et ces milliards-là, ils reviennent dans le monde rural. Parce qu'avec les SEMAS, les coopératives gardent ça. Avec les intrants, les coopératives gardent les retombées de tout ça là. Moi, je pense que ceci peut donner des milliards au niveau du monde rural. Et ça sera bénéfique pour les paysans. Et comment évaluez-vous la campagne agricole ? Écoutez, pour ce qui est de la campagne agricole, moi, je pense que pour ce qui est des cultures vivières, ça marche. Mais pour ce qui est de l'arachide, c'est là où le bas blesse. Mais je pense que ceci mérite toute une réflexion. Parce que comme vous le savez, nous savons que les SEMAS ne sont pas au rendez-vous. Parce que nous l'avons toujours décrié. Mais aussi, il y a les sols qui sont là. Il y a les changements climatiques. Bon. Il y a tout un truc qui tourne autour. Je pense que pour ce qui est de l'arachide, si on ne fait pas gaffe, peut-être, l'arachide va disparaître. Donc, je pense qu'il faut aller le plus tôt possible pour l'organiser, multiplier. Parce qu'il y avait un programme de multiplication de SEMAS pour un an et demi pour atteindre les objectifs pour donner ça aux paysans. Deux contre-hivernage et un hivernal. Et un hivernage, peut-être, à ce moment, peut-être, on pourra faire l'automne ce qu'il faut pour distribuer ça aux paysans. et avoir aussi des SEMAS qui donneront des rendements qui seront acceptables. Parce qu'il y a différentes SEMAS qui durent dans les tiroirs de l'Isra. Et que ces spéculations donnent 3 tonnes à l'hectare au moment où on a moins de 1 tonne à l'hectare. Donc, je pense que ceci mériterait vraiment qu'on multiplie ça, qu'on donne ça aux paysans. Et peut-être, ça va booster moins l'arachide. Parce que l'arachide a une forte demande. Tant pour l'exportation, mais aussi pour les industriels qui sont là. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement ? Écoutez, moi, je pense que les difficultés, c'est d'abord les changements climatiques. Comme vous le savez, les changements climatiques posent énormément de difficultés. Comme vous l'avez vu, au niveau de la vallée, tout le long de la vallée, de Kédougou à Baquel, de Baquel à Matam, je pense que ces changements climatiques posent énormément de difficultés. Parce qu'avec les récordes de la vallée, tout est détruit, les maisons aussi sont détruites. Donc, tout ça là, je pense qu'il fallait mieux maîtriser les changements climatiques, mais aussi faire des alertes au moment opportun pour que tous ces problèmes soient de mise et soient réglés. Pour les autres, je pense qu'aussi, il y a les semences, il y a la mécanisation, il y a la fertilisation des sols, comme je vous ai dit tantôt. Donc, tout ça mériterait vraiment une réflexion. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux moderniser le secteur de l'agriculture ? Pour moderniser, vraiment, c'est tout un ensemble, c'est un paquet qu'il faut moderniser et avec une structuration de l'agriculture parce que c'est un problème structurel, donc il faut structurer de manière normale pour que les paysans soient au cœur, au début et à la fin de tout, les semences, les intrants et tout, qu'ils maîtrisent tout ça. Mais donner ça à des gens qui ne pensent qu'à leur poche, je pense que ceci est inadmissible et c'est ça qui a détérioré toute l'agriculture. Parce qu'ils ne cherchent pas l'intérêt du monde et qu'ils cherchent l'intérêt de leur poche et aussi, ils ne font pas d'efforts. Comme vous le savez, le pays qui est sur le champ, qui fait sortir des graines, qui fait sortir quelque chose que le peuple va prendre pour la nourriture est différent de quelqu'un, qu'on donne quelque chose, qu'on lui donne des semences pour les prendre quelque part et les amener quelque part. Mais ça, c'est du fictif. Donc, ça ne donne pas quelque chose. Alors, quel est le message que vous avez allancé donc au gouvernement ? Moi, ce que j'ai dit au gouvernement du président de la République, moi, au conseil interministère, je les avais tôt avisés, mais finalement, tout le problème, c'est qu'eux, ils ne convoquent pas, eux, ils ne rassemblent pas les gens et que vraiment, c'est du poulotage à vue et ce ministre-là aussi n'est pas bien entouré et je pense que c'est ça qui a fait que les choses ne marchent pas. Moi, je pense que pour rectifier le titre, il faut qu'ils convoquent les acteurs, il faut que les choses soient bien définies et je pense que il ne faut pas se concerter en catimini avec des gens qui ne sortent que leurs intérêts parce que nous savons qu'il y a des gens qui tournent autour parce que, comme vous le savez, avec le programme qui est lancé de 2050, on a vu des miettes de représentants et que l'agriculture de la rachide n'était pas représentée. Quand tu convoques une dame qui parle là de lui, mais la rachide, avec tous ces problèmes qui sont là, il mériterait vraiment qu'on les convoque pour qu'ils parlent de leurs problèmes et que, comme vous le savez, la commercialisation se profile à l'horizon. Tout ça là mériterait que vraiment que ces gens-là devraient être convoqués mais finalement, ça n'a pas été. Donc, je pense que ceci est inadmissible. C'est ça, mon cri de cœur. En tout cas, merci chère Tigan Sissi d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin à Rachidji. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci.